Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La Guyane a commémoré aujourd'hui le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Une cérémonie officielle s'est déroulée en point Adélaïde Tablon à Rémir-Montjoli. Gros plan ce soir également sur les stigmates de cette histoire dans notre société. Et nous en parlerons avec notre invité, le professeur Jean Momon, professeur des universités en histoire. Cela fait plus d'un an qu'une structure accueille les femmes qui luttent contre les addictions. Yepi Makandra, c'est son nom, est basé à Awala Yalimapo et peut prendre en charge jusqu'à une vingtaine de femmes. Nous avons rencontré deux d'entre elles. Et puis suite et fin de notre série consacrée au rythme de la musique traditionnelle guyanaise, nous explorerons l'univers du Lerol, une quadrille créole et du Débotte, un rythme issu de l'immigration Saint-Lucienne. La Guyane commémore l'abolition de l'esclavage en ce 10 juin 2023. Parmi les moments forts, sept cérémonies officielles auront point Adélaïde Tablon à Rémir-Montjoli. Cérémonie en présence d'élus dont le président de la collectivité territoriale Gabriel Serville, un dépôt des gerbes, a eu lieu devant la statue des marrons de la liberté. Steve Sip, professeur de musique et quelques élèves ont rappelé en chanson l'importance de ce jour et la place du tambour dans la culture post-esclavagiste. Il est au micro de Claude Tilde, Séraphin-Georges. Il faut pas oublier ce qui passait à l'époque, parce qu'il y a une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et quand il nous sortit, il nous sortit loin, et qu'il fait quelque chose de là, il n'obligeait de marquer sa moumour. Donc c'est-à-dire qu'il nous ravi d'honorer ses anciens, donc c'est chanter pour pas oublier qui nous toujours faisons un combat quand même, nous toujours faisons une lutte, et en même temps, il gagne la vie, en même temps. Donc c'est pour ça que je suis sélectionné, c'est chanter, c'est chanter, c'est chanter. Et tout partout même dans la Guyane, c'est-à-dire qu'il faut se mouna jouer et tambou, que ce soit créole, saramaka, amérindien, il faut nous parler avec ça. Et ça, c'est la journée spéciale, il faut nous montrer qu'en fait, tambou a résonné pour toute la Guyane. 175 ans après l'abolition de l'esclavage en France, les conséquences sur nos sociétés post-coloniales perdurent au quotidien. Karl Constable et Clotilde Serafin-Georges ont pris trois exemples. Une certaine violence dans l'éducation, le traitement des cheveux et le filtre de la couleur de peau. Reportage. Un crime qui aura fait plusieurs millions de victimes, largement deux fois plus que la Shoah, ne peut s'effacer et marque encore aujourd'hui nos sociétés de ces stigmates. A commencer par les rapports humains. Muriel Bédo, chorégraphe martiniquaise et maman de quatre enfants, autrice de Petite Histoire d'éducation, décolonisait la transmission, a observé la violence de certains schémas éducatifs. On transmet à l'enfant que son corps ne lui appartient pas. Je parle dans des rapports excessifs, comme par exemple forcer un enfant à manger certains aliments alors que son goût n'est pas développé, forcément développé à ce niveau-là. Et en fait, on lui apprend déjà, voilà, écoute, c'est moi qui décide pour toi, c'est ce que tu vas manger, c'est bon pour toi, mais en fait l'enfant a le droit aussi d'avoir son avis, puisque c'est un être humain. Cette violence éducative qui va jusqu'à la correction entraîne la dévalorisation de l'enfant qui plus tard sera un adulte complexé avec des difficultés à exprimer ses potentiels. Le cheveu crépu, lui aussi, a longtemps été dévalorisé. Depuis six ans, ce salon de coiffure s'est spécialisé dans le cheveu naturel, un retour aux sources résultat d'une double prise de conscience, le danger des produits de défrisage et une réappropriation des canons de beauté afro, comme avec le mouvement NAPI. Aux Etats-Unis, ils se sont vraiment imposés, battus pour avoir notre image. Notre image, c'est noir, cheveux crépus, et on ne veut plus rejeter cela. Et ensuite, est venu greffer ce problème de tout ce qui est chimique, qu'on trouve dans les produits. Charonne a même créé sa propre ligne de soins pour cheveux naturels et pour répondre à une clientèle qui augmente tous les jours, comme Christine et beaucoup d'autres. J'ai pas mal de copines qui ont fait cette démarche-là de passer aux cheveux naturels. Ça nous fait rappeler nos ancêtres. Autre critère de beauté et trauma post-esclavagiste, la couleur de peau. C'est au XVIIIe siècle et à l'esclavage que l'on doit l'invention de 128 combinaisons et 9 catégories de couleurs de peau qui vont déterminer les races. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que nous sommes héritiers de cette vision du monde extrêmement catégorisée. Parce qu'on va rentrer en contact avant tout avec la vue, avec le regard. Au regard de l'autre, je vais essayer inconsciemment de le catégoriser, de le ranger dans un groupe ethnique. Et on ne se rend pas compte que ça date du XIXe siècle, que c'est implanté aujourd'hui dans notre manière de vivre, dans notre rapport à l'autre, dans nos interactions depuis cette période. Et il serait difficile aujourd'hui de s'en débarrasser. Parce qu'on dit mais non, mais on voit les couleurs. Et on va revendiquer d'ailleurs notre couleur de peau. Et si on dit non, je ne vois pas les couleurs, on va être ridicule. On va même dire mais tu n'es pas fier de ta couleur alors. Donc c'est rentrer véritablement dans le débat jusqu'à prendre une connotation aujourd'hui extrêmement politique. Soigner et apprendre des traumatismes historiques, c'est l'enjeu des sociétés issues de la traite négrière. A commencer par le devoir de mémoire qui ne doit pas faire du Dijon qu'un simple jour férié. Et notre invité ce soir est Jean Momou, professeur des universités en histoire à l'université de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Jean Momou, les stigmates, on l'a vu, sont là. Est-ce qu'il y en a encore qui vous marquent en tant qu'enseignant en histoire à l'université de Guyane ? Alors pour répondre vite, et ma collègue vient d'évoquer cet exemple-là, c'est la prégnance de l'identité chromatique qui existe à l'intérieur de nos sociétés. Mais le problème c'est qu'un vocabulaire que les afro-descendants avaient naturalisé, eh bien aujourd'hui ces mots ont pris de nouveaux sens, rechargés de nouvelles dynamiques et du coup instrumentalisables. Pourtant quand on disait une négresse, c'était pas au sein de nos sociétés, c'est pas un mot péjoratif. Mais souvent des contextes et des circonstances, c'est un mot qu'il ne faudrait pas employer. Or, naturalisation des mots issus de la colonisation au niveau du XIXe siècle. Et aujourd'hui ces mots sont rechargés de sens parce qu'on peut l'instrumentaliser et c'est ça où le bas blesse. Mais il y a un travail effectué par Papin Ghaï, l'actuel ministre de l'Éducation sur la condition noire en France. Et donc ces questions-là sont traitées. Il y a encore, malheureusement. Mais je pense de plus en plus, c'est un combat, c'est un travail à faire sur soi-même et aussi au niveau des politiques. Un travail qui se poursuit. Alors malgré les stigmates, il faut avancer en ayant une société unie, notamment chez nous en Guyane. Alors la commémoration de l'abolition de l'esclavage, peut-elle unir justement les communautés de Guyane ? Alors je ne pense pas parce que si on prend les trois groupes, Amérindiens, Bouchinengue et Créoles, chaque groupe a son histoire, qu'il y ait une histoire singulière, qu'il y ait singulière. Et du coup, des groupes ne se retrouvent pas dans cette abolition, dans cette commémoration de l'abolition. Prenons l'exemple Amérindien. L'Amérindien a connu l'histoire coloniale, l'esclavage aussi, mais ce n'est pas pareil. Et bien l'Amérindien revendique son autochtonie, l'autochtonisme qui est un instrument politique aussi. Le Bouchinengue, eh bien il s'est autolibéré. Ça n'a rien à voir avec. Ce n'est pas une libération octroyée. Et du coup, là encore, quand, par exemple, sur les littorales, on commémore ce fait historique, eh bien un Bouchinengue ou un Amérindien peut être sensible à cette dynamique-là, mais ce n'est pas la même histoire. Mais pour l'Haïtien aussi, est-ce que l'abolition l'intéresse, l'interpelle ? Je ne sais pas, c'est la grande question, parce que les Haïtiens eux-mêmes ont leur propre séquence historique, focalisée d'ailleurs sur la période révolutionnaire de 1804 avec l'indépendance, où c'est entre eux-mêmes, il y aura les divisions entre les Dessaliniens et l'ouverturien. Donc voilà, et les Mongues, où on les place ? Et les Syro-Libanais, où on les place ? Autant de questions. C'est un peu complexe, quoi. On voit bien la complexité. Alors comment une communauté comme la communauté Bouchinengue de Guen, vous en avez parlé, commémore l'abolition de l'esclavage ? Est-ce que ce n'est pas forcément justement ce fameux marronnage avec des héros ? Et s'il y a des héros, qui sont-ils notamment ? On connaît Bonny uniquement, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y a d'autres. Alors le mot héros, nous, historiens, on a du mal avec. Parce que là aussi, c'est vrai, les sociétés qui se construisent ont besoin de temps forts, de mythes, mais peut-être des figures. Il y a des figures du marronnage. Je salue le travail de mon étudiante Dinota sur les figures féminines du marronnage. Ça a Makala, par exemple. Alors chez les Bonny, on peut citer Mahabasa Atiki. Ça, ce sont les femmes qui n'ont pas oublié, mais en tout cas, qui sont restées sous silence. Mais il y a aussi d'autres acteurs. Chez les Pamakas, par exemple, Dadofeng, Papa Dofeng, Papa Manda, ce sont des acteurs du marronnage. Alors, les Bouchinengue ne commémoraient pas cette histoire, parce que c'était une histoire qui était commémoureuse, du moins au quotidien. Il n'y avait pas besoin de marquer un temps fort pour se souvenir de ce passé-là. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau du monde, mais aussi sur le littoral, la télévision, eh bien, il y a ce besoin de remettre dans l'espace public leurs figures qui ont construit ces sociétés-là. Pour terminer, est-ce qu'il existe également des lieux ? On a vu une cérémonie sur cette statue, les marrons de la liberté. Est-ce qu'il existe des lieux sur le marronni où on célèbre le marronnage ? Alors, l'idée, on va dire célébrée, mais il y a, par exemple, Fethi Kampou. Fethi Kampou, il y a le lieu de rencontre entre les Djukas et les Bonis, mais ce n'est pas célébré. D'ailleurs, beaucoup de Bonis ignorent un peu le lieu aussi. Qui est situé où, Fethi Kampou ? Oui, c'est vers Avaras, s'il faut dire, Avaras Sula, en amont là-bas. En amont de Maripas Sula. Comme ça, c'est plus simple. Et il y a aussi, par exemple, Abatikotika, qui est aussi un lieu d'affrontement au niveau du marronnage entre l'armée coloniale hollandaise et puis les Bonis. Bon, voilà, en gros, pour prendre ces exemples-là, mais tout au long du Maroni, il y a des sites qui rappellent un petit peu cette histoire. Bon, voilà, par exemple, le Sola Mouké reste un lieu aussi de mémoire et d'histoire des populations Bonis à ce moment-là. Voilà, voilà. Il y a beaucoup à dire. Merci en tout cas, Jean-Mommou, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Et on referme cette page consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec la rubrique Amokidi. Un édito où Charlie Torres revient sur la question de la réparation, notamment. Jour d'abolition en Guyane aujourd'hui. 10 juin, date d'arrivée et d'application chez nous du décret d'abolition de l'esclavage. 175 ans d'abolition de décennies de grillères, de commerces triangulaires, de souffrances, de maltraitances et d'attentats contre la dignité humaine et que sais-je encore. 175 ans en tout cas de crimes contre l'humanité. La France a fini par le reconnaître il y a une vingtaine d'années maintenant. Mais cela n'a pas été simple. Combat porté à bout des petits et solides bras de notre député de l'époque, Christiane Taubira. 175 ans d'abolition d'un crime déclaré prescriptible par la loi, excluant ainsi de fait la délicate question de la réparation, pécuniaire notamment. La réparation sous toutes ses formes, soulevée à tout instant, à chaque moment de commémoration locale, nationale, voire même internationale, quoi de plus normal. En attendant qu'elle soit totale et satisfaisante, continuons. Continuons de commémorer. Commémorer pour ne pas oublier. Commémorer pour assurer la transmission. Rendre hommage à nos marrons résistants et héros de la liberté, commémorés pour briser les chaînes de nos têtes, pour dire stop à l'exploitation de l'homme par l'homme et à toute forme d'esclavage moderne. Des réparations prescriptibles, peut-être. Les célébrations, les commémorations et devoirs de mémoire, surtout pas. Amo Gudi. Direction la Caraïbe, avec l'actualité en Guadeloupe, marquée par la suite judiciaire de la révocation de Laurella Rinson, l'ex-directrice générale du mémorial acte, en haut lieu de mémoire de la traite et de l'esclavage. Un mois après, le tribunal administratif a ordonné sa réintégration à titre provisoire. Les précisions d'Eric Stinfling. Le juge des référés a ordonné la suspension de la mesure de radiation des effectifs prises à l'encontre de Laurella Rinson et la réintégration à titre provisoire de cette dernière dans un délai de cinq jours au sein du mémorial acte. Le magistrat souligne qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 mai au motif que le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. Or, dans la liste des griefs soulevée par Harry Chalus, président du conseil d'administration, aucune faute grave n'est reprochée à l'intéressé. Enfin, le magistrat fait droit à la condition d'urgence soulevée par la requérante. Celle-ci indique n'avoir pas été réintégrée dans son corps d'origine et ne dispose de ce fait plus d'aucune rémunération. Des éléments non contestés, le mémorial acte n'ayant produit aucun mémoire en défense ni assisté à l'audience. Contacté, Harry Chalus n'a pour l'heure pas souhaité réagir. En Martinique, on tente de briser les chaînes avec le débat autour de l'enseignement du créole à l'école. La collectivité territoriale de Lille a scellé un partenariat avec l'éducation nationale pour avoir plus d'enseignants formés et d'heures d'apprentissage du créole. L'objectif à long terme est de rendre cet enseignement obligatoire. Nathalie Joss et Edi Bellrose. Est-ce qu'on entend la même chose ? Coudes en français, coudes en créole. Oui. Est-ce qu'on entend la même chose ? Oui. Cette classe du cours préparatoire est bilingue. On y parle aussi bien français que créole. En français, ça commence pour en 6. Dès qu'on décrit en créole, ça commence pour en 4. Et les enfants ont trouvé leur rythme de croisière. Le créole comme moteur des apprentissages. Ça a changé le climat de la classe. Et en plus, sur le point de vue des apprentissages, comme on fait une méthode contrastive, on voit le français, on voit le créole, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la lecture même. J'ai beaucoup d'élèves qui étaient en difficulté. Et une fois qu'on est passé par le créole dans la lecture du créole, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et les résultats dans ces classes bilingues, surtout dans les quartiers dissensibles, sont encouragés. Il y a quelques années, il y a eu une expérimentation qui a eu lieu sur une école de Trenel, donc quartier Rep Plus, où justement on a pu montrer avec les chercheurs que cette comparaison permanente entre français et créole a mené les élèves à devenir meilleure. D'où la volonté d'étendre le dispositif. Nous avions au départ 5 classes, puis 16, puis 39. L'an prochain, on vise 100 classes bilingues. Mais il était important d'éviter la rupture de l'apprentissage, d'où la continuité du dispositif dans le second degré. Dans cette classe de première, tous n'ont pas commencé au primaire, mais la volonté d'apprendre leur langue est bien là. C'est vraiment un enrichissement de la culture, en fait, de prendre le cours de créole. Moi, je choisis de faire créole parce que depuis tout petit, moi, je n'ai pas les créoles, moi, ça a les créoles. Et moi, je m'enrichis, culture au moins. Un dispositif qui tient aussi compte de la nécessité d'établir une scolarité complète. On a prévu de proposer un parcours, dès la rentrée prochaine, un parcours pour les élèves de la maternelle au lycée. Et il y en aura quatre, en fait. On appelle ça parcours, mais il y a quatre sites qui sont répertoriés. L'objectif est de faire du créole un véritable outil pédagogique, un atout pour les apprentissages et l'identité martiniquaise. On tourne en Guyane avec cette nouvelle que personne n'attendait. L'Institut médico-éducatif Léopold-Eder placé sous administration provisoire par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Nouvel administrateur est d'ailleurs nommé. Les précisions sur notre site Internet avec cet article signé Marie-Claude Thébiard. On s'intéresse à présent à un établissement réservé aux femmes qui luttent contre leurs addictions. Yepi Makandra est une communauté thérapeutique créée il y a un peu plus d'un an de cela. À Awala Yalimapo, la structure peut accueillir jusqu'à 20 femmes avec ou sans enfants. Le reportage de Terence Moy. Qu'est-ce qui veut commencer là ce matin ? Tous les matins, la journée commence par ce qu'ils appellent le morning. Un temps d'écoute où l'on passe la parole pour exprimer ses émotions. Mikaela est la petite dernière. Elle est arrivée il y a moins d'une semaine et déjà elle ressent les bienfaits de cette communauté thérapeutique, prévue pour aider les femmes en proie à diverses formes d'addiction. Je me suis fait une copine. Et avec l'équipe ça se passe mieux, j'arrive mieux à m'intégrer. Et je dors bien. Je dors bien ici. Chaque journée est construite sur la même base. Une seule et unique routine pour donner des points de repère à ces femmes qui peuvent profiter d'un lieu calme avec ou sans leurs enfants. S'il y a des choses qu'il faut ajuster pendant la journée, des besoins médicaux, on sait déjà comment agir pour la journée. Ce matin, l'humeur est au beau fixe. Candida est joyeuse. Mais ce n'est pas le cas tous les jours. Pour les aider au mieux, plusieurs ateliers leur sont proposés, comme le potager, l'un des meilleurs remèdes pour l'éducateur. Ça ce sont des papayés qu'on a mis dernièrement. C'est très gratifiant et les femmes s'impliquent plus parce que ça passe du potager à l'assiette. Et ça c'est formidable. Candida est une résidente depuis le premier jour. Elle a vu, comme l'équipe encadrante, son état s'améliorer au fil du temps. Oui, de la thé émotionnellement, c'est bon. Tout est bon, grâce à Dieu. Cette communauté thérapeutique basée sur Awala et Alimapo a un peu plus d'un an. 18 femmes ont osé s'y rendre pour trouver l'aide dont elles avaient besoin. Véritablement, je tiens à vous remercier par la confiance qui est la vôtre envers notre structure. En ce moment, 7 résidentes et 2 enfants profitent des soins proposés par cette communauté. 12 femmes sont sur liste d'attente pour pouvoir intégrer l'établissement. A toute l'importance et toute l'accompagnement. Et allons plus loin pour mieux comprendre les missions menées par Yépi Macandra. Alors Marie Niquez, la directrice générale de l'association Akatij, qui porte le projet, nous présente en détail les contours de cette communauté thérapeutique. C'est la rubrique En savoir plus. Qu'est-ce qu'une communauté thérapeutique ? Une communauté thérapeutique, c'est un centre d'hébergement et de soins en addictologie. Il s'agit d'un centre qui accueille de manière collective des personnes en situation d'addiction et qui arrête les consommations, qui sont en démarche de sevrage ou d'arrêt. Il faut être volontaire pour venir en communauté thérapeutique. Et tout le fonctionnement est basé sur le collectif et ce qu'on appelle la paire aidance. Cette communauté thérapeutique, elle est unique en France parce qu'elle est destinée à un public uniquement féminin, de femmes avec ou sans leurs enfants. Elle reçoit toutes femmes en situation d'addiction et qui souhaitent arrêter les consommations. Elle est basée sur Awala Yalimapo, mais elle peut recevoir les femmes qui viennent de partout, partout en Guyane, mais même d'ailleurs. Quels sont les traitements proposés ? Et donc, les femmes sont sur des ateliers en permanence qui peuvent être thérapeutiques, qui peuvent être occupationnelles, mais aussi qui peuvent être de l'ordre de l'acquisition de compétences en cuisine, en abattie, en petite enfance. L'idée étant qu'en fait, on les accompagne non seulement à se défaire des addictions, mais aussi à se reconstruire l'estime d'elles-mêmes, le bien-être et la future insertion sociale. On parle de sport à présent. Hier soir, le Hall Kevin Serafin accueillait les finales retours des playoffs de futsal. L'AS Golden Star s'est imposé 5 buts à 4 face à l'ASK. Victoire d'antinonyme de revanche. Les deux formations vont s'affronter en match d'appui dimanche à 17h30. On écoute le coach de l'ASK, suivi du capitaine de l'AS Golden Star au micro de Sifian Bey. Sur la première mi-temps, l'écart est trop important, 3-1. En deuxième mi-temps, on revient bien, mais je crois que sur la deuxième mi-temps, on gagne 3-2. Et on a deux doigts de revenir sur l'égalisation, mais bon. On doit mieux faire en première mi-temps, défensivement, on doit mieux faire. Et je pense que, bon, on s'est vu un peu trop beaux, je pense. On va essayer d'améliorer, surtout défensivement. Je trouve qu'aujourd'hui, prendre 5 buts, c'est qu'il y a un gros problème défensif, il y a des trucs qui n'ont pas marché, donc il faut rectifier tout ça rapidement. Au premier match, c'était beaucoup mieux. On a mis de l'intensité, on les a pressés haut. Et je pense que le premier match, on n'a pas joué une finale de play-off. Contrairement à aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans notre finale. Mais c'est bien, il faut continuer pour le match d'appui. On va se reposer tout d'abord, parce qu'on a un jour de récupération. On va faire un peu de vidéos, revoir le match. Puis bien récupérer, faire un peu de massage, soigner les bobos, pour revenir dimanche plus fort. Et le dernier épisode de notre série consacrée au rythme de la musique traditionnelle guyanaise. Thierry Merlin et Abel Parnas ont exploré l'univers du Lerol, une quadricréole, et du Débotte, un rythme issu de l'immigration sainte-lucienne. Le Lerol est à la fois un rythme et une danse. Et c'est sur le territoire de l'Oyapoc qu'est donc né le Lerol, une variante de la quadricréole. Le Lerol, comme ça l'indique, on joue des rôles, plusieurs rôles, d'accord ? Le Lerol sort principalement dans le bassin de Saint-Georges, donc le bassin de l'Oyapoc, d'accord ? Voilà, donc c'est une danse qui ouvre également les balles, c'est une danse de bourgeois, parce que c'était la grande bourgeoisie en fait qui dansait cette danse, une danse de personnes qui avaient de l'argent, comme on disait les gros tchaps. Lorsque le Lerol va commencer, il y a toujours une reproduction. Doum, patac, tac, doum. Doum, patac, tac, doum. Doum, etc. Puis lorsqu'on va commencer, doum, 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 doum. Et lorsque vous aurez là, par exemple, quand on a les refrains, doum, 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 doum. Etc. Nous avons le mélange européen et africain, et du coup ça donne cette tradition-là. Donc les esclaves, ils observaient les danses des maîtres, les quadrilles des maîtres, puisque ça vient du quadrille, et pour les imiter, voilà, Donc, les rôles, la boulangère est sortie à leur sauce. Alors, la boulangère, pourquoi ? Parce qu'on attendait le pain. Donc, on dansait cette danse. C'est pour ça que ça porte la boulangère. Voilà. On attendait le pain chez le boulanger. Et une fois que le pain était prêt, la boulangère était terminée. Quant au débot, il est intimement lié à l'histoire de l'orpaillage et des Saint-Luciens, qui, depuis leur placère, s'adonnaient à leur danse préférée. On sait comment chercher de l'or. C'est éprouvant. Et à la fin, pour pouvoir se lâcher, comme nous, quand on fait le cas, c'est quoi à la fin ? Eh bien, eux, pour pouvoir se lâcher, ils faisaient le débot. Alors, dans le débot, également, on retrouve certains gestes qui rappellent les coupeurs de cannes. D'accord ? Donc, on voit bien ce mélange entre les Saint-Luciens et la communauté guyanaise, dans ce temps-là, qui fait que ça donne le débot aujourd'hui. Quelle est la ligne de rythme du débot ? Et c'est là qu'on garde la main sur la peau, pour faire ce son. Et c'est là qu'il y a le geste du cassé. Et c'est sur le débot que l'on se quitte. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain, la matinale des 6 heures avec Olivier Damone. Et puis, juste après la météo, tout à l'heure, notre émission spéciale consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec Jennifer Baratine et également la présence de Christiane Taubira, émission baptisée 10 juin 1848, la voix des jeunes. Excellente soirée.